Je suis Pascal Brou, je suis le directeur du Château d'Artigny. Je suis passionné de musique depuis toujours et j'ai la chance avec ce lieu de pouvoir régulièrement programmer des événements autour de la musique, notamment des concerts de musique classique, mais pas uniquement, de swing, de jazz, de musique du monde. C'est un vrai bonheur de pouvoir accueillir ici, de pouvoir faire découvrir des groupes qui viennent un petit peu partout de France, du monde, mais aussi des Tourangeaux. Je suis issu d'une école hôtelière, l'école hôtelière de Blois. J'ai ensuite fait une autre école hôtelière à Grenoble et j'ai un parcours assez classique dans ce milieu. J'ai commencé ma carrière au Château d'Artigny en tant que réceptionniste et j'ai repris les reines de la maison il y a huit ans. C'était un retour aux sources avec le plus grand bonheur. J'adore ce groupe, c'est le groupe Daphnis. Je connais particulièrement Adrien Gey, c'était une belle rencontre avec ce jeune pianiste. Grâce à lui, on a pu mettre en place ce festival et grâce à l'association Syrinx, une association très dynamique qui a permis de mettre en place ce festival. Là, c'était la deuxième édition, donc on souhaite évidemment continuer ensemble. En résumé, le festival, c'est deux jours de concert, c'est 30 musiciens, à peu près 800 spectateurs et huit concerts entre le samedi et le dimanche. C'est beaucoup de bonheur. Ce sera important de se faire à nouveau plaisir l'année prochaine pour une nouvelle édition. Je suis ravi que ça puisse être un lieu de rencontre, ce Château d'Artigny, une rencontre entre des artistes, des spectateurs. Et puis, par exemple, le cercle digital, puisque ça vous a permis aussi de vous servir du Château d'Artigny un petit peu comme terrain de jeu, de rencontrer ces jeunes artistes, de les interviewer. Donc, c'est assez fabuleux pour vous parce que ça permet un petit peu de vous exercer, de mener à bien des interviews et surtout de faire de belles rencontres. Merci beaucoup.